La première question que je vais vous présenter, c'est voir comment on peut répondre à une observation qui est qu'apparemment on observe une plus grande sensibilité à la radioactivité des espèces animales et végétales à Tchernobyl que ce que l'on observe dans les expérimentations en laboratoire. Or comment est-ce que nous avons mis ça en évidence ? C'est une étude qui a été faite à l'IRSN il y a environ quatre ans où on a analysé les publications qui étaient sorties d'une part concernant les expérimentations qui étaient faites à Tchernobyl et d'autre part des expérimentations qui étaient faites en laboratoire. Et on a reporté sur ce graphe l'évolution du pourcentage des espèces qui sont affectées, c'est-à-dire le seuil à partir desquels un effet significatif est observé lors de ces expérimentations en fonction du débit de dose. Et ce qu'il faut voir pour bien lire ce graphe, vous voyez une courbe rouge qui correspond à Tchernobyl et une courbe noire qui correspond aux expérimentations. Et si vous regardez le débit de dose qu'il faut par exemple pour affecter 20% des espèces qui ont été étudiées, le débit de dose à Tchernobyl est inférieur ou égal à 10 microgrès par heure. Alors que quand on regarde l'ensemble de ce qui a été fait à partir d'expérimentations, on a des valeurs de 100 microgrès par heure. Donc apparemment, on observe une plus grande sensibilité des espèces à Tchernobyl que lorsque l'on fait des expérimentations en laboratoire. Alors quelles sont les explications qui pourraient permettre d'expliquer cette différence de sensibilité ? La première à laquelle nous, nous avons pensé à l'IRSN, puisqu'on est un petit peu au cœur de notre métier, c'est est-ce que la dose ou le débit de dose qui a été évalué pour les organismes qui ont été étudiés en particulier sur le terrain, puisqu'en expérimentation on a un très bon contrôle de la dose, est-ce que les doses qui ont été évaluées pour les espèces sur le terrain a été bien évaluées ? Force est de constater que dans pas mal d'étude, la dose est relativement mal estimée. Or pourquoi ? Parce que très généralement, on ne considère que la dose externe, celle qui est liée au rayonnement lié à la contamination de l'environnement, et on ne considère pas la dose qui est accumulée par les organismes à travers l'ingestion. Un oiseau va ingérer de la nourriture qui est contaminée et qui va contribuer à la dose. Une autre explication, ça peut être que les méthodes, c'est ce que j'évoquais au début, que les méthodes statistiques ne sont pas toujours adaptées pour interpréter les données. La statistique, c'est une science qui est délicate, qui doit être manipulée avec beaucoup de précautions, et dans un certain nombre d'études, on peut voir des défaises de ce point de vue-là. Une troisième difficulté qui concerne les études sur le terrain, c'est que c'est très difficile de trouver des zones contrôles. Si on veut voir un effet, il faut bien comparer des espèces dans un milieu contaminé, dans un milieu non contaminé, et c'est une difficulté très généralement sur le terrain. Et un dernier point qui permettrait d'expliquer cette différence de sensibilité, c'est la non prise en compte de facteurs environnementaux divers. Il y a plein de stresseurs dans la nature, il y a la saisonnalité, il y a d'autres polluants, il y a le manque de nourriture, la sécheresse, les conditions climatiques, qui peuvent aussi intervenir et venir, disons, perturber les analyses et les observations.